Bonjour les parents, vers et prudents. Comment entourer les enfants d'un environnement favorisant la santé ? Aujourd'hui je réponds à la question de Maxime, qui porte sur la distance entre les lieux de vie et les voies de circulation pour ne pas être exposé à la pollution de l'air liée au trafic routier. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques ordres de grandeur de distance qui visent à vous protéger, vous et votre famille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume, sur cette chaîne je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. C'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui je réponds à la question de Maxime, qui me demande « Je vais bientôt déménager avec ma famille et je suis en train de réfléchir à notre nouveau lieu d'habitation. J'aimerais protéger mes enfants de la pollution routière. Quelle distance faut-il respecter avec les voies à fort trafic ? » Merci pour ta question Maxime, je crois que tu as raison de t'intéresser à ce sujet, car nous passons généralement beaucoup de temps à notre domicile, et c'est en particulier le cas pour les enfants. Les temps d'exposition y sont donc élevés et ils s'inscrivent dans le temps. Alors il est difficile de répondre précisément à ta question, car la réponse va dépendre de caractéristiques spécifiques au lieu que tu considères. Par exemple, en fonction de la répartition des vents, du relief et des types d'aménagements en présence, la pollution issue du trafic routier peut se disperser de manière très différente. La réponse va également dépendre des types de polluants que tu considères. Néanmoins, en première approche, on peut trouver quelques ordres de grandeur dans certains documents de référence. Par exemple, dans le guide de l'INERIS, « Surveillance dans l'air autour des installations classées, retomber des émissions atmosphériques, impacte des activités humaines sur les milieux », un guide qui cadre la démarche pour faire des prélèvements, afin de surveiller la qualité de l'air autour des installations industrielles. Dans ce guide, il est recommandé de situer des sources locales d'émissions atmosphériques exogènes à l'installation, qui pourraient venir interférer avec la surveillance mise en place. Donc ça, ça paraît assez logique, si on veut surveiller l'influence attribuable à une installation industrielle, on souhaite éviter l'influence des autres sources locales, pour ne pas complexifier l'interprétation des résultats de mesure. Le guide précise, « Lorsque l'on ne souhaite pas être sous l'influence directe de certaines de ces sources, des distances minimales du point de prélèvement doivent être respectées. » Puis un tableau fournit certaines distances, qui peuvent constituer des points de repère intéressants en première approche pour nos réflexions de parents. Bon, voyons ensemble comment se présente ce tableau. Dans la première colonne, on trouve le type de sources considérées, avec notamment les voies de circulation, l'objet de notre question initiale. Et on voit qu'il y a aussi d'autres sources intéressantes à prendre en compte, comme les stations-service ou les gares routières, par exemple. Dans la deuxième colonne, on trouve certaines substances d'intérêt émises par les sources considérées. Donc, par exemple, oxyne de soufre, oxyne d'azote, des traceurs classiques de la pollution liée au trafic routier, composés organiques volatiles, ou encore éléments traces métalliques, souvent juste appelés métaux. La troisième colonne porte uniquement sur les voies de circulation, en présentant leur TMJA, c'est-à-dire leur trafic moyen journalier annuel, dans les deux sens, exprimés en véhicules par jour. Et enfin, dans la dernière colonne, on trouve les distances minimales, au-delà desquelles un point de prélèvement n'est pas sous l'influence directe des sources considérées. Donc, en pratique, pour trouver le TMJA des voies de circulation, on peut vous adresser aux services administratifs compétents. Par exemple, en France, selon le type de voies, cela peut être l'État, notamment avec les services déconcentrés, et avec le site data.gouv.fr, cela peut être le conseil départemental, ou encore les services communaux. Pour faire simple, et dans une logique de prudence, on peut aussi juste retenir la distance la plus grande de ce tableau, soit environ 200 mètres. Il s'agit de la distance correspondante aux voies présentant le trafic routier le plus élevé, c'est-à-dire avec un TMJA supérieur à 70 000 véhicules par jour. Et d'ailleurs, d'après ce tableau, cette distance de 200 mètres s'avère également pertinente pour les autres types de sources et de substances considérées. Pour être encore plus prudent, en particulier lorsqu'on est parent de jeunes enfants, on peut considérer des distances encore plus grandes, 300, 400, alors 500 mètres, si cela est raisonnablement faisable. À notre niveau de parent, ces distances de référence peuvent constituer des points de repère intéressants, en particulier lors du choix de notre habitation, et plus généralement, lors du choix de lieux de vie pour nos enfants. Par exemple, crèches, garderies, zones de récréation, terrains pour les activités physiques, etc. En complément de ce tableau, on peut trouver d'autres ordres de grandeur dans un guide pratique élaboré par le ministère français chargé de l'écologie intitulé « Pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants et adolescents ». Le ministère y recommande de faire engager des mesures afin d'évaluer l'impact de certaines activités potentiellement polluantes lorsque celles-ci se trouvent à une distance inférieure à certaines distances de référence indiquées dans le guide pratique. Dans une logique symétrique, ces distances de référence peuvent donc être considérées comme des distances au-delà desquelles l'impact de ces activités préoccupantes peut être considérée comme faible ou très faible en première approche. Par exemple, industries à émissions potentiellement préoccupantes telles que les industries chimiques, parachimiques ou pétrochimiques, les industries du bois, papier ou carton, les industries métallurgiques, sidérurgiques ou coqueries, 3 km. Installation de combustions, telles qu'une centrale thermique, une chaufferie collective, un incinérateur, etc., 3 km. Parc de stockage d'hydrocarbures, 3 km. Voilà pour ces distances de référence. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, s'il n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise leur diffusion. A bientôt !